dis moi parce qu'il ya toujours ce problème de parce que bien il y en a beaucoup qui me pourraient chaque fois la question je veux me lancer dans un business mais il me manque le financement le financement alors j'ai l'habitude de dire si tu attends le consentement des gens pour un projet tu vas pas démarrer si tu attends le financement des gens également tu vas pas démarrer si tu attends que toutes les conditions soient réunies tu vas pas démarrer et il faut retenir ceci pour revenir sur le financement que je viens d'évoquer c'est très difficile pour être honnête de trouver du financement pour des projets en afrique oui oui c'est important oui si vous avez la possibilité il ya des gens qui vont vers la microfinance d'accord c'est une option qui prête de l'argent assez rapidement si tu as une garantie etc mais les taux sont très élevés moi personnellement je n'ai jamais fait de prêts en finances pour cette raison la seconde option c'est les banques il faut arrêter de rêver il faut arrêter de rêver en afrique francophone nos banques ne sont pas encore prêtes pour cela on n'a pas des banques les grosses banques en afrique francophone en tout cas ce sont pas comme dit un ami c'est des tentiniers quoi oui oui c'est à dire qu'ils ne prennent pas de risques ils sont pas là pour prendre des risques pour l'entrepreneuriat ils veulent des choses sûres si vous n'avez pas de grosses garanties vous n'aurez pas de prêts et si vous avez des grosses garanties c'est que vous n'avez pas besoin d'argent parce que les garanties qu'on vous demande on vous demande une garantie qui va faire le tiers du prêt donc c'est un terrain en centre-ville ou un niveau vous allez trouver ça où si vous êtes un jeune entrepreneur à moins d'être issus d'une famille qui a des moyens et qui a donc ça en poids tout à fait moi moi je veux dire une famille paraître que j'ai même je dirais mais je n'ai pas eu ce genre de garantie et je n'ai pas non plus voulu aller mettre ce genre de garantie à la banque parce que c'est énormément de risques surtout quand tu démarres donc j'ai opté pour l'option 3 démarrer comme je pouvais mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans tous les secteurs il ya des secteurs pour lesquels il te faut un minimum d'argent en espace oui ce qu'il faut savoir c'est que si tu as un projet moi ma technique elle est simple et je continue à fonctionner comme ça aujourd'hui sur le business si j'ai un projet qui nécessite 20 millions de francs CFA je vais me débrouiller pour commencer moi même avec 100 ou 200 millions d'accord oui et je vais faire la version minimaliste du projet ce que certains appellent le mvp le minimum value of the project etc ou le prototypage donc si c'est un site web par exemple e-commerce je vais faire une version basique si c'est un produit je vais faire une version basique je vais offrir le premier service à quelqu'un pour avoir un feedback à partir du moment où je commence et que je développe progressivement je m'attaque tout de suite au business plan ça c'est ma technique à voir c'est à dire que même quand le projet est encore embryonnaire concrètement je rédige un business plan parce que ce que les gens oublient généralement c'est que le business plan c'est pour soi même qu'on le rédige d'abord avant de le rédiger pour les investisseurs c'est déjà pour voir si le projet est viable lorsque j'ai rédigé mon business plan et que je suis convaincu que le projet est viable et que j'ai déjà fait une première version à minima je peux aller maintenant proposer à des gens d'investir dans mon projet aujourd'hui moi je suis convaincu quelque chose on n'a pas besoin d'attendre des business angels qui ont des dizaines des centaines de millions d'euros il y a des dizaines et des dizaines de jeunes africains aussi bien sur le continent que hors du continent qui cherchent à investir dans des projets je pense que valais sera d'accord avec moi ah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr ce que ces gens là attendent c'est la crédibilité est est-ce que tu es quelqu'un de crédible en tant qu'entrepreneur 1 est-ce que tu es sérieux ce qui fait la crédibilité c'est d'abord ça est ce que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance première chose deuxième chose est-ce que tu es habité par ton projet parce qu'un investisseur qu'il soit gros ou petit il met plus d'argent dans l'entrepreneur que dans le projet effectivement les plus gros investisseurs moi me l'ont dit tout ce soir aux états unis en france au bain les gens ils te le disent à demi-mot on investit d'abord sur toi parce que oui même si le projet ne fonctionne pas bien on veut être sûr que tu es quelqu'un qui a la capacité de rebondir donc en même temps oui je t'écoute oui moi ouais en même temps c'est hyper important puisque dans un projet tu le dissipe bien dans ton livre ce qui compte c'est l'exécution c'est ça c'est l'exécution c'est pas l'idée il faut qu'on arrête voilà je vais pas en parler aux gens ils m'ont volé mais personne ne voient vos idées exactement aucune idée soit révolutionnaire aujourd'hui voilà si vous tapez sur google les mots clés de votre idée vous serez surpris de voir maintenant vous pouvez peut-être rajouter des choses nouvelles des options adapté c'est ce qu'on demande mais si vous êtes convaincu que votre idée déjà il faut être convaincu que son idée est une croix du compte faire parce que c'est en révision du développement solide et en pitchant votre projet que vous allez convaincre des gens vous allez dire à quelqu'un oui j'ai tel projet il me faut 5 millions le gars dit ah bon c'est pour 5 millions quand on investit combien déjà ah bon je vais faire de l'avant je vais faire de l'avant est-ce que tu as vendu 5 000 50 000 oui est-ce que tu as essayé de mettre 50 000 dedans moi il est arrivé des moments où j'ai fait des prêts personnels auprès de membres de ma famille parce que je ne voulais pas aller prêter en microfinance à cause de taux et j'ai prêté 500 000 j'ai prêté 200 000 j'ai prêté un million avant de prêter pardon j'ai emprunté ces sommes là que j'ai remboursé j'ai demandé parfois 12 mois mais c'est parce que j'avais confiance et quand tu fais ça tu as la pression si tu as quelqu'un de responsable tu ne vas pas garder l'argent d'être venu dit non mais c'est le genre de ma famille et oui tu veux que ton honneur soit sauvegardé et tu veux aussi bâtir la réputation tout à fait très important à partir de ce moment là progressivement j'ai pu mettre un peu d'argent parfois c'était trop difficile j'empruntais un peu d'argent auprès de deux proches etc après je rembourser et je m'arrange toujours pour rembourser avant l'échéance ça c'est quelque chose qui m'est cher lorsque je fais un prêt lorsque ça m'arrivait vraiment d'être serré je rembourser toujours avant la fin ce qui fait que ta réputation se solidifie tu fais bien de parler de cet aspect des choses là quand tu dis que tu t'arranges toujours à rendre l'emprunt avant échéance parce que moi je dis toujours que l'honnêteté en business c'est quelque chose de capital c'est capital c'est capital je pense que même quand ça ne va plus il faut le dire vous pouvez vous pouvez gérer une entreprise qui a du mal à rembourser le prêt c'est différent je parle là je parle de prêt personnel et même si c'est un peu personnel que vous avez des difficultés ça peut arriver à ce moment là ayez l'honnêteté d'appeler le créancier d'aller le voir et de lui expliquer de négocier il rallonge etc le plus important c'est d'avoir la volonté de rembourser le reste nous sommes des humains ça se négocie ça se gère d'accord donc à partir du moment chers amis où vous avez un projet auquel vous croyez vous avez un business plan ou un business model canvas mais que tout à l'est structuré vous êtes capable de répondre aux questions de quelqu'un qui pourrait injecter de l'argent de lui dire voilà mon business model voilà comment ça va fonctionner voilà comment je compte communiquer avec des moyens etc comment c'est petit comment que vous avez toutes ces infos là faites connaître ce que vous savez faire c'est à dire allez sur internet aujourd'hui avec facebook nous disaient 15 personnes qui te suivent c'est déjà beaucoup tout à fait elles vont parler un peu autour d'elle et les gens savent dire la passion quand vous êtes passionné les gens le lisent même dans les mots que vous écrivez en poste les gens le lisent faites connaître ce que vous savez faire parce que si vous avez trouvé le vaccin ou un remède contre le cancer mais que vous n'en parlez pas vous allez mourir avec votre chambre j'aime trop ce que tu dis là ouais tout à fait il faut savoir se vendre il s'agit pas d'hier il faut savoir se vendre il faut avoir confiance en soi et avec cela vous verrez que soit des gens viendront à vous proposer des choses soit vous irez vers des gens et vous direz voilà j'ai telle 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 chose si vous y croyez véritablement ça viendra moi à un moment en à la fin de l'année 2016 j'ai eu plusieurs propositions de partenariats donc d'investissement et ça m'a permis de pouvoir donner de l'incident à l'entreprise parce que j'avais conscience que je ne pouvais pas tout seul mener l'aventure plus loin à cette époque là j'ai analysé un petit plan on a regardé on a discuté et on s'est associé avec des gens on a commencé à travailler ensemble et on a poussé on a poursuivi l'aventure de rêve donc voilà en termes de financement sans trop dépendre ce que je peux dire le financement ne doit pas être le blocage ce qui doit vous préoccuper c'est d'avoir d'abord un dossier solide dans votre tête sur papier le dossier solide sur papier c'est le business plan qui décrivent au moins même si vous êtes pas un pro de la chose allez sur google fait des recherches comment je peux structurer mon projet alors régulons votre projet vous allez vous même modifier certaines choses et vous rencontrez s'il y avait des faiblesses que vous allez laisser glisser vous allez